salut tout le monde donc si si vous m'entendez bien c'est si c'est bon pour vous vous pouvez laisser un petit message dans le dans la barre de chat en bas à droite donc on va démarrer ce webinaire sur le développement personnel donc c'est damien mon frère qui va animer ce webinaire avec damien on a cofondé goal map alors vous connaissez goal map c'est une application de développement personnel c'est aujourd'hui la première appli de développement personnel en france par le nombre de téléchargements sur les sur les stores ios et android et puis aussi on développe des programmes de prévention santé alors là côté entreprise où on aide les entreprises à prendre soin de la santé de leurs salariés donc aujourd'hui on va vous parler de développement personnel le développement personnel c'est une quête qui est liée comme comme l'humanité mais c'est aussi une jungle dans laquelle il est parfois difficile de s'y retrouver et on a voulu vous aider vous aider justement à vous retrouver dans cette jungle on va voir comment avoir une approche méthodique du développement personnel et par où comment comment c'est cette démarche de développement personnel et puis ensuite on va voir les pistes simples pour garder sa motivation au quotidien donc d'un point de vue technique on va prendre les questions réponses en fin de webinaire donc si vous avez des questions vous pouvez les noter au fur et à mesure et moi je les prendrai à la fin si vous avez un problème technique là je vois certains me disent qu'ils n'ont pas de son penser si l'image se frise ou si le son se frise à rafraîchir la page en appuyant sur contrôle r donc rafraîchir en fait votre votre page web et sachez également qu'on vous enverra évidemment le replay du webinaire ainsi que les ressources utiles dont damien aura parlé à l'issue du webinaire donc par par email avec l'email que vous avez utilisé pour l'inscription donc voilà moi je vous souhaite une très bonne une très bonne conférence et on se revoit à la fin pour la partie questions réponses damien je te laisse la parole ok ça marche avec merci arthur bonjour à toutes et tous ravis d'être avec vous ce dimanche matin pour parler de développement personnel c'est approprié un dimanche donc arthur vous a expliqué le programme on a une heure on va passer en revue et on a préparé quelques slides et on laissera un petit quart d'heure à la fin pour les pour les questions réponses donc n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions en bas à droite et arthur les remontera en fin de webinaire et on y répondra voilà je voulais ouvrir par cette citation de rené char je pense qu'elle contient beaucoup de choses sur le développement personnel impose ta chance sert ton bonheur et va vers ton risque à te regarder ils s'habitueront peut-être que vous la vous la connaissez déjà la raison pour laquelle elle me parle quand il s'agit de développement personnel c'est que il ya cette idée d'être proactif de prendre l'initiative impose va vers il ya cette idée aussi de personnel c'est ta chance c'est ton bonheur c'est ton risque il ya cette idée d'autonomie et l'autonomie au sens étymologique autonomos c'est de créer sa propre règle et on va en parler dans le fil de ce webinaire et puis à cette notion aussi de risque et je pense que c'est important de l'avoir en tête c'est à dire que comme tout investissement on n'a rien sans rien et que le gain le bénéfice qu'on peut attendre il va être à la mesure de l'investissement de l'implication qu'on aura pu qu'on aura pu donner dans la dans la démarche alors le développement personnel c'est vague c'est très large c'est on peut dire que c'est un ensemble hétéroclite de courants de pensée de méthodes ayant pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi la valorisation de son potentiel l'amélioration de la qualité de vie et la réalisation de ses aspirations et de ses rêves donc c'est très vaste et comme le disait arthur en intro c'est une quête aussi vieille que l'humanité c'est finalement la philosophie elle s'intéresse pas à d'autres sujets que ça justement le plus grand bien le souverain bien le bonheur la connaissance donc on est vraiment sur sur un sujet sur un sujet très vaste et c'était important de le mettre en perspective parce que quand on parle de développement personnel ça peut recouvrir des des définitions diverses c'est une jungle dans laquelle il n'est pas toujours facile de s'orienter si on le prend dans un sens plus moderne si vous voulez le développement personnel ou ce qu'aux états unis on appelle self help c'est un mouvement issu de la tradition protestante aux états unis qu'on peut dater avec benjamin franklin qui est dans les images dans les illustrations celle en haut à gauche fin du 18e siècle qui donnait des recettes pragmatiques pour réussir dans la vie et dans les affaires vous avez tout un courant notamment américain qui s'est développé sur ça avec beaucoup de bouquins de méthodes sur réussir son business influencer les gens prendre la parole en public et c'est une vague qui continue jusqu'aujourd'hui vous avez en bas à droite peut-être vous connaissez déjà la semaine de quatre heures de team ferris qui va donner des trucs et astuces pour trouver des petits raccourcis dans la vie alors on vous l'expliquera tout à l'heure mais c'est peut-être pas la vision du développement personnel qu'on qu'on préfère et on va vous vous expliquer pourquoi développement personnel c'est aussi on voit ici en la c'est la psychologie positive peut-être que vous connaissez la psychologie positive en gros la psychologie positive c'est un mouvement de la psychologie qui se base sur les sciences sociales donc avec beaucoup de statistiques pour pas on va dire en découler des réalités ou des vérités trop fumeuses qui peuvent pas être vérifiées et qui est née du constat de se dire mais en fait la psychologie elle s'était occupée depuis sa naissance que des problèmes des pathologies de la maladie et qu'en fait il ya tout un pan on n'est pas tous dans ces extrêmes là mais il ya tout un pan en fait du développement humain qui pas pathologique et de s'occuper de ça de se préoccuper du positif d'améliorer ce qui est positif ça a du sens nous on s'inscrit dans cette dans cette démarche là avec gold map et le développement personnel ça peut être aussi là on vous a mis des illustrations votre appli fitbit la gym apprendre des langues tout ce que vous avez pu mettre en place peut-être dans le confinement la méditation la perte de poids donc c'est vraiment hyper vaste et quand on dit développement personnel alors d'un côté vous avez une définition universelle hyper vaste et puis après chacun de nous va avoir une définition personnelle et c'est hyper important je pense de d'en prendre conscience et de se rattacher à au sens que le développement personnel a pour nous pourquoi on l'a introduit dans notre vie dans quel but de quelle manière dans nos biographies personnelles moi pour vous pour vous dire un peu d'où ça vient aujourd'hui j'ai 40 ans le développement personnel c'est depuis que j'ai 17 ou 18 ans j'ai eu un cadre familial favorable c'est pas pour rien qu'avec arthur on a créé gold map on avait des parents qui étaient pas mal en avance sur leur temps notre mère elle écrivait des bouquins sur l'alimentation saine nos parents s'étaient beaucoup intéressés à la psychologie au yoga à la méditation et donc sans aide new age nous ont éduqué quand on était petit dans ce dans cette atmosphère si vous voulez dans un contexte où finalement le bonheur le succès c'était pas que d'avoir des bonnes notes à l'école c'était de de créer une personnalité épanouie dans les manière dans le code artistique social humain etc on a eu on a eu la chance après moi ma petite expérience perso c'est que j'ai eu une crise existentielle assez profonde à l'adolescence vers 17 ans fin de première où tout a été chamboulé je vous passe les détails mais les sorties la drogue la déscolarisation complètement perdu la boussole et le sens de la direction dans laquelle j'allais dans la vie alors peut-être que c'était une manière pour moi de remettre en cause une on va dire une direction un peu tracé des rails sur lesquels j'étais et dans un premier temps j'ai beaucoup culpabilisé quand je suis sorti de ça je me suis dit tiens je me suis complètement auto détruit j'ai peut-être gâché mon potentiel et puis finalement la narration a évolué et je me suis dit que c'était pas de l'auto destruction c'était la déconstruction finalement tous les briques si vous voulez du lego de ma vie elles avaient explosé et que là j'avais les briques individuelles éparpillées sur la table et que j'avais l'opportunité de recommencer à zéro alors c'est passé par une longue phase d'introspection pendant un an un an et demi je me suis isolé parler à personne j'avais construit une cabane dans la forêt je réfléchissais à la vie j'écrivais mes pensées et puis finalement à un moment donné c'est rentré dans l'action et je me suis dit tiens mais en fait je suis super loin de là où j'aimerais être de ce que j'aurais pu faire entre guillemets donc il y avait une frustration à la base mais qui s'est transformée si vous voulez en en énergie positive et je me suis dit ouais ok je suis peut-être très loin de là où je voudrais aller mais en fait je vais mettre au point une méthode basée sur les objectifs pour y arriver petit pas par petit pas donc oui je suis loin mais en fait je suis en chemin et chaque jour j'avance un petit peu plus et je suis aligné avec moi même et avec la vie que j'aspire à construire les choses sont rentrées dans l'ordre j'ai recommencé les études j'ai étudié la finance et j'ai commencé à bosser là ça il ya eu un petit un petit choc quand j'ai commencé mon premier boulot c'était en banque d'affaires à l'ombre en fusion acquisition ont bossé énormément et finalement ça remettait ça rendait un peu difficile ce modèle de vie équilibrée où il devait y avoir de la place pour le sport pour l'expressif et que pour les amis etc donc ça c'était sur le côté on va dire négatif et sur le côté positif en fait en finance on apprend à utiliser excel il ya des approches très quantifiées moi si vous voulez j'ai appliqué ça et perfectionner la méthode de mon adolescence en mettant en place un système d'objectifs quantifiés détient mais la vie à laquelle j'aspire c'est ça c'est d'être en forme être en forme ça veut dire faire du sport faire du sport c'est quatre fois par semaine combien j'en fais et finalement d'avoir un si vous voulez un tableau de bord de ma vie perso donc il ya eu un long chemin un long cheminement qui a donné naissance à goal map en 2016 on a lancé l'appli partant du constat que finalement cette démarche on avait fait dans nos vies perso et à laquelle on avait été sensibilisés par notre cadre familial mais en fait elle a été partagée par beaucoup de plus en plus et que peut-être qu'on avait une petite brique à ajouter en essayant d'aider en partageant une méthode comme on l'a dit tout à l'heure basée sur les sur les objectifs et la quantification alors le cette démarche si vous voulez elle consistait à devenir attendez le slide pardon devenir se faire l'architecte de soi même c'est à dire construire sa propre vie briques par briques pour développer si vous voulez une vie soit en ligne avec nos aspirations alors donnez moi l'instant un petit souci sur les slides je vais prendre une autre presse est bon c'est ce qu'on appelle se faire l'architecte de soi même je disais tout à l'heure finalement quand on a les briques qui sont complètement éparpillées on a l'opportunité de les réagencer de la manière de la manière qu'on le souhaite et se fixer des objectifs se donner des résolutions pour réaliser la personne qu'on aspire à être alors en intro par rapport à cette question de résolution et d'objectifs on va quand même garder en tête que c'est pas toujours évident 92% des résolutions ne sont pas tenues les résolutions de début d'année donc c'est vraiment important de se dire tiens comment on va faire pour avoir une démarche qui va maximiser nos chances de succès et qui soit pas vouée comme souvent à l'échec avec typiquement les résolutions qu'on prend en début d'année on commence à mettre en place une semaine deux semaines on a tous connu ça la motivation en berne et puis on a tôt fait on a tôt fait d'abandonner alors moi je pense quand on se pose la question des objectifs et c'est en fait ce que je vous invite à faire à cartographier vos objectifs à les noter à les clarifier je pense ce qui est hyper important c'est d'avoir dans un premier temps une approche holistique c'est à dire de considérer la vie dans son ensemble on va pas se dire tiens en fait j'aimerais être en forme et faire du sport c'est mon truc je veux perdre du poids et en fait faut pas considérer cet objectif de manière isolée pour prendre en compte tous les autres aspects de la vie parce que ouais mais si dors bien je vais avoir de l'énergie ça va être plus simple si j'ai des contraintes professionnelles ou que la construction de la famille on est à tel stade il va falloir que j'en tienne compte et qu'en fait finalement la vie elle est pas compartimenté et que tous les domaines sont interdépendants et tout ce qu'on fait dans un domaine va avoir des répercussions sur les autres et que finalement on parlait d'investissement tout à l'heure en introduction quand on parlait la notion de risque finalement notre temps notre énergie ce sont des ressources qui sont limitées donc on a des aspirations dans différents domaines qui se battent pour ces ressources limitées donc il va être important d'avoir si vous voulez une vision panoramique pour se dire ok mais là j'ai tout sur la table qu'est ce que je vais prioriser qu'est ce qui a du sens par quoi je commence quelles sont les étapes et il faut savoir il ya un phénomène qu'on appelle la coaction qui est très intéressant qui dit que mais en fait quand vous mettez une bonne habitude en place dans un domaine les progrès que vous faites dans ce domaine entraîne sont corrélés positivement avec des changements de comportement positif dans d'autres domaines et en fait voilà de prendre le recul pour d'abord apprécier un peu tous les domaines de la vie et les aspirations qu'on peut avoir dans chacun de ces domaines nous c'est ça fait partie si vous voulez de la de l'approche qu'on veille qu'on partage avec vous il ya la la devise des charpentiers c'est major twice cut once mesurer deux fois pour ne couper qu'une seule fois en fait c'est à dire d'avoir pris du recul et d'évaluer avant de passer à l'action pour en fait finalement s'éviter après de refaire dix fois le travail parce que si on n'a pas fait un plan clair et qu'on se lance tout de suite à corps perdu dans l'action en fait on va on va être confronté à tout un tas d'obstacles et on va toujours être en train d'itérer et de recommencer l'année suivante à se fixer les mêmes se donner les mêmes résolutions de début d'année on va rentrer dans un cercle sans fin donc si on veut pas couper plusieurs fois mais en fait faut prendre le temps en amont de mesurer deux fois donc d'être l'architecte de soi même en quelque sorte avant d'en devenir le maçon on prend on va prendre le temps de de faire le plan alors quand on quand on fait le plan on vous disait tiens de voir la vie les qu'on veut les compartiments mais en fait sont interdépendants les différents domaines de la vie donc peut-être moi ce que je vous invite à faire c'est à exprimer de manière libre sur papier ou autres vos aspirations peut-être que vous les connaissez déjà peut-être qu'elles sont claires peut-être qu'elles sont un peu vagues et de voir dans quelle catégorie elles vont se situer alors il n'y a pas il n'y a pas de modèle de catégorie absolue chacun va se donner si vous voulez les les catégories qui vont être pertinentes pour lui pour certains ça va être simplement équilibre vie pro vie privée donc vous aurez deux catégories avec des objectifs dans les deux domaines la vie professionnelle et la vie personnelle pour d'autres un modèle que je trouve intéressant ça va être corps coeur et esprit bon esprit ça va tout ce qui est intellectuel travail dans le corps vous allez mettre la santé physique l'activité physique le sommeil etc et dans ce qui est coeur on va être sur la vie émotionnelle l'expression artistique peut-être le spirituel etc donc trouver le modèle qui marche pour vous la celui qu'on vous présente ici là dans les slides c'est une idée parmi d'autres ou dans le physique on a mis les compartiments principaux donc notamment le sommeil la nutrition et l'activité physique qui sont les piliers la gestion du stress qui va être à la frontière entre le physique et le psychique et là sur le psychique à droite on vous a donné quelques quelques éléments qui sont inspirés d'un modèle américain qui s'appelle comprehensive soldier fitness on parlait tout à l'heure de psychologie positive le père de la psychologie positive martin seligman a collaboré avec l'armée américaine si vous voulez pour développer des programmes de fitness mental avec une démarche d'évaluation et d'amélioration dans différents domaines et c'est comme ça qu'il l'avait qu'il l'avait cartographie émotionnelle sociale spirituelle famille et donc quand vous aurez cartographié les différents aspirations que vous avez dans ces différents domaines ça va être intéressant de se dire tiens mais en fait c'est quoi ces objectifs parce que quand on quand on demande à quelqu'un tiens c'est quoi tes objectifs dans la vie tiens moi ça serait de devenir ceci ou cela dans ma boîte à pour moi c'est d'être en forme moi c'est d'avoir plus de temps pour mes amis et en fait si vous voulez on va mettre dans le sac des objectifs on va mettre tout un tas de choses qui recouvrent des réalités très différentes et en fait d'avoir un peu de un cadre si vous voulez théorique ça va permettre de largement améliorer la démarche toujours dans cette idée d'être l'architecte et de faire de faire le plan avant de se mettre à l'action et en fait les différentes aspirations qu'on va avoir dans les différents domaines de la vie elles vont être soit moi j'aime bien appeler ça être avoir ou faire c'est à dire que parfois vous êtes dans le domaine de la vision via ouais j'aimerais être en forme j'aimerais être plus cultivé donc là on est sur le domaine de l'être la vision peut-être à moyen ou long terme et après vous allez avoir des objectifs et on va distinguer les objectifs résultats des objectifs processus si vous voulez les objectifs résultats c'est où je vais arriver au fil de ma démarche par exemple tiens je voudrais atteindre tel niveau dans un sport et ça va être validé par un classement au tennis ou par la troisième étoile au ski ou ce genre de choses donc ça c'est les résultats c'est ce qu'on va atteindre ou à voir et derrière à côté vous avez les objectifs processus les objectifs processus là c'est les actions c'est les choses qu'on va faire c'est tous les petits moteurs qui en fait vont nous permettre d'avancer donc finalement on part de la vision on part de ce qu'on souhaite être on le décline par quelles étapes ça passe qu'est ce que je vais atteindre comme étape comme milestone pour y arriver et pour atteindre ces milestones en fait qu'est ce que je vais faire et après ensuite vous avez les flèches qui vont dans l'autre sens c'est que en faisant en mettant en place des habitudes vous allez atteindre certains niveaux de de perfectionnement où vous améliorez dans certains domaines et ça va impacter la personne la personne que vous êtes cadre méthodologique voilà je vous invite à le mettre en place à le méditer là par exemple on a donné quelques idées de des objectifs qu'on retrouve le plus souvent quand on parle à des individus dans le domaine du sommeil activité physique nutrition gestion du stress vie sociale voir mes amis apprendre à méditer ne pas m'énerver perdre du poids faire du sport être en forme dormir plus dormir mieux etc parce qu'il ya un certain nombre d'objectifs ici ils sont de tout type 1 là et vous avez dû avoir du être et du faire quand vous allez cartographier vos objectifs ça va donner dans un premier temps quelque chose de ce genre vous allez mettre par catégorie et dans chaque colonne vous allez noter vos aspirations alors il ya des chances qu'il y en ait beaucoup peut-être que c'est un élément intéressant nos objectifs sont tous personnels mais parfois on peut s'inspirer de recommandations officielles notamment en termes de santé parce que elle pointe le doigt vers des réalités ou parfois vers des dysfonctionnements dans nos vies personnelles de par le modèle de société rapide dans lequel on vit il ya peut-être parfois des choses avec lesquelles on perd pied on dort pas assez d'être de sommeil et ça c'est peut-être le premier point à prendre en considération bien dormir en fait c'est peut-être la base de votre développement personnel croyez moi manger des fruits et légumes etc du poisson l'activité physique les légumineuses limiter la viande rouge boire de l'eau etc limiter l'apport de sucre là j'ai mis 50 grammes par semaine pardon 50 grammes par jour faut savoir que la recommandation de l'oms je mette le slide à jour elle est passé à 25 grammes et 25 grammes c'était très peu ça va être six sept huit morceaux de sucre c'est c'est moins que ce que vous avez dans une canette de coca je vous invite à lire les étiquettes quand vous achetez des vous achetez des aliments donc bref quelle que soit la manière dont dont vous trouvez vos inspirations elles sont peut-être à l'intérieur à l'extérieur mais ensuite vous allez cartographier avec la méthode dont on parlait tout à l'heure être avoir et faire donc oui j'ai dit tiens j'avais pour objectif d'être moins stressé mais être moins stressé c'est un résultat c'est pas forcément palpable mais qu'est ce que ça va donner effectivement je vais essayer de mettre en place une pratique une habitude méditer dix minutes par jour pareil je voudrais être mince qu'est ce que ça va être le le jalon que je vais me donner perdre 5 kg en six mois et comment je vais le faire quel est l'objectif quels sont les objectifs de type processus les habitudes à mettre en place et ça peut être pour moi de manger cinq portions de fruits et légumes de faire du sport x fois par semaine et d'éviter le sucre donc toujours dans cette dans cette idée de cartographier de manière claire vos aspirations parce que c'est comme ça on va pouvoir agir il faut tenir compte quand on cartographie ses objectifs on l'a vu tout à l'heure peut-être que c'est assez c'est assez excitant c'est à dire que quand on commence à noter ses objectifs en fait on va faire remonter à la surface tout un tas d'aspiration et c'est possible et ça nous arrive souvent quand on se donne des résolutions mais qu'on fixe la barre un peu trop soit en termes de nombre d'objectifs si on va dire tiens je vais me fixer dix objectifs d'un coup je vais tout améliorer à la fois soit parce que un objectif en particulier maintient me remettre au sport mais on s'est fixé la barre trop on a dit tiens le la cible ça va être quatre fois par semaine et je vais être hyper motivé et en fait on s'est peut-être fixé la barre trop pour s'inscrire dans une démarche de long terme il y a un concept qui s'appelle le flot on vous mettra les références à la fin vous l'aurez dans la dans la bibliographie c'est un concept développé par un psychologue s'appelle mihali six chaîne mihali qui dit en gros si vous voulez il ya nos aptitudes à l'instant t il ya la difficulté des objectifs qu'on se propose d'atteindre la difficulté des tâches auxquelles on fait face et qu'en fait si la hauteur de la tâche si c'est trop facile par rapport à mes aptitudes je vais être dans l'ennui et laisser tomber et de la même manière si c'est trop haut je vais être dans l'angoisse dans l'anxiété et ça va me stresser et à un moment donné je vais pas y arriver et je vais laisser tomber aussi donc la clé c'est de se fixer l'objectif un tout petit peu au dessus de mes aptitudes de la de sorte à ce que ce soit pas anxiogène que ce soit stimulant et là mes aptitudes mais en fait elles vont monter avec la pratique et là je vais pouvoir fixer un tout petit peu plus haut et etc et de cette manière je m'inscris dans une dynamique dans une dynamique positive et itérative de progression je vais pouvoir soit augmenter les cibles soit augmenter le nombre d'objectifs avec en gardant en tête que il ya des choses qui vont être de que je peux contrôler directement et appliquer les choses qui sont dans ma sphère d'influence et des choses qui sont en dehors de ma zone de contrôle donc finalement d'avoir des objectifs qui sont en dehors de ma sphère de contrôle ou d'influence ça va créer du stress pour rien ça va être inutile toujours se concentrer sur ce qu'on est à même de faire pour soi même et pour engager cette cette démarche voilà trois trois axes trois trois sous chapitres qu'on va revoir parcourir ensemble c'est de se dire voilà on n'est pas né de la dernière pluie on a essayé déjà de mettre des choses en place on en est là aujourd'hui on est le fruit du cheminement des dernières années qui nous ont conduit à être la personne qu'on est aujourd'hui c'est important de le prendre en considération de l'accepter et de partir de l'existant si on dit ok en fait je pars d'une page blanche et en fait je vais être ceci cela et je pars dans des fantasmes qui n'ont pas tenir compte de l'existant en fait la démarche il ya de fortes chances qu'elle échoue les trois choses qu'on va voir pour partir de l'existant c'est en fait d'abord il ya tout un ensemble de choses qu'on peut ne pas faire ou qu'on peut limiter dans notre quotidien faire le ménage en quelque sorte il ya tout un ensemble de choses ensuite qu'on peut changer qu'on peut faire différemment et enfin on aura libéré de la place pour adopter de nouveaux comportements alors savoir là on est donc sur les choses à ne pas faire ou à limiter savoir qu'en europe on passe en moyenne 1h20 par jour sur les réseaux sociaux quasiment quatre heures devant la télé nous c'est ce qu'on appelle les voleurs de temps alors sans être des ayatollahs la non télé c'est tout à fait acceptable de passer son samedi soir de regarder the voice avec ses enfants ça peut être un moment de décontraction ça peut être constructif positif après quand on est ce contre quoi on va mettre en garde c'est les volumes dont on parlait tout à l'heure si on est sur du 3 heures du 4 heures du 5 heures je dis pas que les cinq heures vous avez tout transformé de manière sacanobiste en habitude constructive mais là par exemple je vous ai donné un exemple dans ce petit graphe si vous utilisez ne serait-ce que deux heures sur ces cinq heures dont on parlait que vous en consacrez une heure au sport 30 minutes à apprendre une langue et 30 minutes un instrument je peux vous dire vous allez faire des changements énormes dans vos vies sur le long terme alors parmi les choses à ne pas faire il ya ce qu'on appelle le multitasking alors le multitasking c'est quoi c'est de faire plusieurs choses à la fois d'avoir son téléphone allumé de recevoir les notifications pendant qu'on est en train de faire une présentation d'interrompre sa séance de sport pour faire autre chose et finalement de tout mélanger ça part d'un peut-être d'une bonne une bonne idée qui est de se dire tiens en fait si je fais deux choses à la fois je vais gagner du temps mais en fait ça fonctionne pas savoir que le multi le multitasking ça n'existe pas que notre cerveau ne fait pas plusieurs choses à la fois que en fait quand on a l'impression de faire plusieurs choses à la fois on est en train d'osciller en train d'une tâche à l'autre on fait du micro tasking et que finalement ce multitasking ou micro tasking il nous fait perdre du temps parce que de passer d'une tâche à l'autre mais en fait on va prendre du temps pour monter si vous voulez à vitesse de croisière et des études en californie ucla qui montrait que mais en fait faut environ 25 minutes pour se remettre à vitesse de croisière quand on a démarré une tâche donc faire attention si vous avez une heure et deux tâches mais en fait il vaut mieux passer 30 minutes sur la première 30 minutes sur la deuxième que de mélanger les deux vous aurez des bien meilleurs résultats si vous mélangez les deux mais en fait vous réussirez sans doute de manière optimale ni l'une ni l'autre et le multitasking mais il ya des études qui l'ont montré en fait ça rend stupide je pense qu'on a tous connu des journées où on est arrivé au boulot et on s'est fait mitrailler on avait l'impression d'être sur tous les fronts et d'avoir été hyper actif et en fait on sort de la journée et on se dit tiens mais qu'est ce que j'ai fait vraiment productif et pourtant j'ai l'impression d'être hyper fatigué j'ai sentiment un sentiment d'abrutissement mais il faut savoir que quand on fait du multitasking et qu'on switch qu'on passe d'une tâche à l'autre en fait on subit une perte temporaire de 10 points de QI et c'est énorme ça explique en fait qu'on soit dans un état finalement tout optimal et improductif et toujours dans cette dans cet ordre d'esprit les choses qu'on peut faire différemment et oui l'usage de l'électronique l'usage du téléphone notamment c'est ni bien ni mal un smartphone mais c'est comme tout outil c'est à dire qu'on va pouvoir on peut le mettre on peut en être l'esclave ou on peut le mettre à notre service et je pense que c'est hyper important comme base si vous voulez pour gagner du temps s'épanouir avoir plus de de temps pour faire des choses constructives et qu'en fait l'architecture de votre vie électronique elle soit claire soit fluide les tâches avec les tâches les calendriers avec les calendriers moi personnellement ben ouais je vais passer en revue tous les week-ends mon téléphone enlever les applis inutiles régler les notifications voir ce que j'ai dans mes téléchargements classer effacer élaguer ne pas avoir des trucs sur le bureau pas avoir d'email inbox zéro après vous dites tiens mais en fait ça prend du temps de faire ça en fait une fois que vous êtes arrivé à vitesse de croisière ça va pas vous prendre plus moi ça me prend une demi-heure 45 minutes par semaine et en fait ça me donne un temps fou ce finalement je suis plus réactif je vais pouvoir anticiper les tâches et finalement être mieux à même de les organiser et finalement parfois dans la manière dont on conduit si vous voulez nos tout 12 ou nos objectifs au quotidien il suffit d'être un fraction une fraction de seconde en retard et on va être réactif et là on va recevoir toutes les tâches qui arrivent et on va être en train de jongler et en fait si on est une fraction de seconde avant là vous allez être proactif et hop vous allez pouvoir organiser tiens il y a cette balle qui arrive je la mets au bon endroit vous savez c'est comme quand vous jouez à tetris si vous êtes dans le flow vous maîtrisez le truc la pièce arrive vous l'avez bien organisé elle va hop dans le bon trou nickel et si vous avez un petit temps de retard là ça commence à s'accumuler et en fait on se perd et c'est game over je vous invite vraiment à essayer d'être un petit peu en amont du temps pour mieux en prendre le contrôle sur les choses aussi donc là on est sur le deuxième chapitre on a dit tout à l'heure ce que on peut essayer de ne pas faire et là on était sur ce qu'on peut essayer de faire différemment on voit beaucoup d'individus qui se disent tiens mais en fait moi mon boulot il me plaît pas trop finalement mon développement personnel c'est quelque chose que je vais avoir en dehors de mon travail alors là écoutez il va y avoir deux visions soit vous vous interrogez vraiment et vous dites tiens une démarche radicale de se dire quelle activité professionnelle va être plus alignée me correspond et que je suis prêt à conduire et là peut-être que je vais envisager le changement en tout cas c'est vain de se plaindre d'une situation sur laquelle on va pas on va pas agir et il y a peut-être une voie plus simple et plus à notre portée dans certains cas ce qu'on appelle le job crafting qui en fait ça consiste à se dire c'est quoi mon boulot aujourd'hui et parfois j'en suis pas satisfait à 100% mais quelles sont les petites choses que je peux modifier en fait dans ma fiche de poste dans ma job description pour en fait que ça soit plus aligné avec mes valeurs mes objectifs et mes aspirations et parfois c'est des petits changements qu'on va pouvoir communiquer autour de soi peut-être des choses qu'on va déléguer des sujets dont au contraire dont on va s'emparer de dire tiens je lève la main dans ma boîte pour m'emparer de ce sujet transverse qui m'intéresse je vais conduire une initiative vous connaissez peut-être la parabole des poseurs de briques c'est le ça se passe à l'ombre c'est l'architecte de je vais dire Big Ben je crois que c'est pas Big Ben c'est Christopher Wendt qui regarde le bâtiment et qui pose des questions à ceux qui sont sur le chantier et vous avez les poseurs de briques et il y en a un qui vous dit tiens qu'est-ce que tu fais il y en a un qui dit je suis en train de poser des briques le deuxième il dit tiens mais qu'est-ce que tu fais moi en fait là je suis en train de construire un très bel audifice et le troisième il dit tiens toi qu'est-ce que tu fais et moi je suis en train de développer la maison de Dieu tout ça pour dire que vous avez trois personnes qui font la même activité mais parce qu'elles l'aperçoivent de manière différente mais en fait ça va pas du tout avoir le même sens et le même impact dans leur vie perso donc parfois on peut pour notre avantage repenser un peu la manière dont on conduit ses activités notamment son boulot donc on arrive à la troisième sous-partie qui est qu'est-ce qu'on peut changer, faire de nouveau et c'était important d'abord de commencer par le négatif entre guillemets qu'est-ce qu'on peut nettoyer pour faire de la place, pour laisser place au nouveau parce que si en fait vous avez des vies qui sont déjà pleines la nature a horreur du vide et que vous vous proposez de faire encore des nouveaux trucs en fait vous n'allez pas avoir la place et vous allez peut-être pouvoir jongler pendant quelques jours, quelques semaines puis ça va s'effondrer donc si vous avez libéré de la place en fait là vous allez pouvoir mettre en place des choses nouvelles et mettre en place des choses nouvelles c'est ce à quoi on faisait allusion en introduction en fait il y a cette dimension de s'interroger sur ce vers quoi on veut aller et se poser la question de pourquoi ? qu'est-ce que je veux ? c'est quoi le sens de ma démarche ? cette démarche de développement personnel il y a dans développement personnel, il y a personnel donc de s'interroger vraiment sur c'est quoi ? pourquoi ? pourquoi je veux faire ça ? quelle est la vision qu'il y a derrière ? d'où ça vient ? et en fait plus votre pourquoi va être profond plus votre démarche va être enversinée à un pourquoi profond plus en fait elle va avoir des chances de succès et des chances d'être fructueuse donc avoir une vision c'est de choisir des objectifs qui m'inspirent vraiment qui soient alignés avec mes valeurs parfois on ne sait pas forcément quels sont vraiment nos objectifs quelle est la part si vous voulez d'influence sociale parce que oui on est tous le fruit d'influence multiple des écoles dans lesquelles on est allé des cercles sociaux auxquels on appartient de notre famille etc et finalement il y a des choses qu'on a pu intégrer à notre fonctionnement mais la greffe a pu ne pas prendre de manière vraiment organique et c'est souvent là qu'on est en porte à faute et qu'on va se retrouver pas aligné avec certains objectifs qu'on a mais qu'on a quand même et on se demande pourquoi on les échoue perpétuellement mais en fait c'est peut-être qu'il y a des questions en amont à se poser et j'aime bien moi la différence le concept, la différence entre intégration et introjection parce que oui il y a des objectifs qui nous sont proposés de l'extérieur sociaux, familiaux etc mais en fait il va y avoir une grosse différence entre tiens est-ce que c'est introjecté c'est-à-dire est-ce que c'est poussé à l'intérieur de moi et qu'on essaie de forcer le truc et en fait ça n'a pas pris ou est-ce que c'est intégré et là ça veut dire que en fait on se l'est réapproprié on l'a accommodé à sa propre sauce si vous voulez pour que ça soit personnel pour le greffer à nos vies et c'est hyper important de clarifier cette vision avant de s'embarquer dans une démarche de développement d'épanouissement personnel vers quoi je veux aller dans la vie qu'est-ce que je veux vraiment ce qui nous conduit à cette question de la visualisation parce qu'en fait c'est avoir une vision de ce à quoi on aspire et là ce que je voulais proposer c'est la méthode WOOP donc WOOP c'est W-O-O-P Wish, Outcomes, Obstacles and Plan c'est Gabriel Oettingen qui s'inscrit dans la mouvance de la psychologie positive et qui a étudié avec Martin Seligman ou elle en fait si vous voulez parce qu'on a souvent cette notion de visualisation positive qui peut être plus ou moins bancale fumeuse dans le domaine du développement personnel et contre lesquelles il faut faire un peu attention en fait elle Gabriel Oettingen elle a fait des études et montré que les méthodes de visualisation qu'on nous propose en général de dire tiens la loi d'attraction mais je pense à un truc et il va m'arriver mais en fait ça marche pas et c'est souvent contre-productif et pourquoi en fait elle explique que si vous voulez études études à la clé elle explique que quand on visualise quelque chose à quoi on aspire ben en fait notre cerveau fait pas forcément la différence entre ce qui est réel et ce qu'on imagine entre l'image et la réalité et finalement quand on imagine l'avoir réussi quand on imagine ça ben en fait notre cerveau pense qu'on l'a réussi on va avoir notre tension artérielle qui baisse en fait on va être moins si vous voulez dynamique à l'attaque pour y arriver alors elle elle jette pas le bébé avec l'eau du bain elle dit qu'en fait il y a une manière de faire qui fonctionne qui va être de dire ben en fait je devais penser à mon aspiration en fait à mon but donc je vais le visualiser mais immédiatement après voilà je vais penser à tous les bénéfices que ça peut m'apporter bon ben tiens imaginons j'ai dit je voudrais avoir une vie familiale épanouie construire une famille et tiens en fait ensuite là c'est l'aspiration derrière les bénéfices ouais passer du temps avec des gens que j'aime construire quelque chose d'intéressant partager apprendre m'enrichir des autres voir grandir des enfants autour de moi etc il va y avoir les obstacles ben en fait c'est pas facile et il y a ça ça qui va se mettre au travers de la route en fait c'est très important de ne pas être dans l'ingénuité de ne pas être dans la naïveté de bien avoir de prendre conscience des obstacles et derrière d'avoir un plan vous dites ah ouais ok mais en fait si j'essaye dans un premier temps ben il y a ça qui va être compliqué faut faire attention à cet écueil et ben derrière en fait il y a une solution donc si vous faites cette méthode de visualisation positive on vous donnera les références de ce bouquin wish outcomes obstacles and plan en fait vous avez déjà vous avez déjà intégré les obstacles potentiels vous n'êtes pas dans une vision rose de l'existence le jour où les obstacles se présentent en fait vous avez un plan derrière pour y arriver ensuite ben quand vous avez la vision donc le long terme c'est peut-être ce qu'on a appelé en introduction ce qui est du domaine de l'être ça va être hyper important de se dire ben est-ce que mes habitudes aujourd'hui est-ce que les comportements que je mets en place ils sont alignés avec les aspirations que j'ai pour demain s'il y a un décalage entre les deux un mismatch ça ne va pas fonctionner soit c'est qu'il faut revoir la vision peut-être à la hausse à la baisse différente soit il faut revoir il faut être conséquent il faut que mes habitudes que je me donne aujourd'hui elles soient alignées sinon ça veut dire qu'en fait ce n'est pas des objectifs que j'ai ce n'est pas de réelles aspirations c'est des rêves vagues que je m'interdis de réaliser donc il faut qu'il y ait si vous voulez une discussion un échange dynamique entre la vision et les petits pas quotidiens dans laquelle cette vision se traduit et là on est dans le domaine de l'habitude vous avez dû voir sur l'appli Goalmap dans la dernière dans la dernière refonte peut-être avant sur Goalmap on avait des objectifs de long terme on avait des habitudes mensuelles des habitudes annuelles et en fait dans la dernière version on les a supprimées pour ne laisser la place qu'aux habitudes quotidiennes et hebdomadaires parce que vraiment notre conviction et on l'a vu avec le retour des centaines de milliers de personnes qu'on a eu sur l'appli ou même les études sur ces sujets-là en fait un comportement pour qu'ils l'introduisent vraiment du changement positif dans notre vie ça va être quelque chose qu'on va faire de manière très régulière chaque jour ou plusieurs fois par semaine quand on parle d'habitude peut-être que vous connaissez cette règle la règle la fameuse règle des 21 jours alors je vous mets en garde en fait c'est une légende urbaine c'est pas vrai il faut pas 21 jours pour mettre en place une habitude pour tout vous dire c'est un chirurgien plastique aux Etats-Unis qui s'était aperçu que ces patientes se réhabituaient à leur nouveau visage après une opération au bout de 21 jours et si vous voulez il a extrapolé et il a dit ouais en fait il faut 21 jours 21 jours pour s'habituer 21 jours et en fait il en a fait un modèle un bouquin qui est devenu un best-seller et tout mais en fait c'est la réalité derrière elle est plus complexe en fait il y a des études qui ont été faites qui montrent que ça dépend évidemment de la personne ça dépend de l'habitude en question mais qu'on est plus sur du 60 à 70 jours pour mettre en place une habitude et de toute façon c'est pas grave que ça mette 60 jours 100 jours 1000 jours en fait je pense c'est vraiment important de se dire que le développement personnel il n'y a pas de démarche qui a plus de sens à mettre en place dans nos vies donc que ça prenne 10 jours ou que ça prenne tous les jours qui nous restent mais finalement c'est peut-être quelque chose à accepter et se méfier des raccourcis je vous disais tout à l'heure en intro que les méthodes type la semaine de 4 heures nous on n'est pas trop pour parce qu'on pense que c'est si vous voulez des messages racoleurs marketing flatteurs qui vous disent tiens vous allez pouvoir avoir les tablettes de chocolat en 2 jours perdre 18 kilos en buvant ce jus vert magique et 3 gestes au quotidien petites pensées le matin qui vous prennent 5 secondes et qui vont vous rendre immensément riche nous on pense qu'il n'y a pas de raccourci vers la vie de nos rêves et qu'en fait on a plus intérêt à se mettre dans une démarche de slow développement personnel parce qu'à chercher des raccourcis en fait on en a cherché et ça ne marchait pas et il vaut mieux s'inscrire dans une démarche de long terme c'est un peu le lièvre et la tortue si vous voulez de l'amélioration de soi un modèle intéressant à partager peut-être de commencer bas parfois pour ne pas avoir à compter sur la motivation vous avez un modèle il y a le nom de ce psychologue comportemental il s'appelle BJ Fogg il est à l'université de Stanford et lui il dit mais en fait pour mettre un comportement en place c'est une question de motivation de capacité donc d'aptitude et de déclic et en gros il dit si je me propose un objectif qui est difficile à atteindre je vais avoir besoin de beaucoup de motivation et lui il dit on ne peut pas compter sur la motivation ça fluctue donc en fait c'est voué à l'échec c'est comme les résolutions de début d'année la motivation elle est super hot pendant une semaine deux semaines parce que les gens autour de nous font la même chose et en fait pour peu qu'on ait un petit coup de mou la motivation baisse on est sous la ligne bleue parce qu'on est dans le hard to do et low motivation et en fait là vous n'arrivez plus à déclencher le comportement positif donc lui en fait il dit tout simplement je vais mettre la barre le plus bas possible comme ça je n'ai pas à compter sur la motivation et à ce moment là j'ai juste besoin d'un petit déclic pour y arriver lui son petit truc c'était de dire chaque fois que je passe aux toilettes je sors je fais deux pompes c'est simple je l'accroche à un comportement existant et deux pompes en fait c'est sûr si je me dis tiens je vais faire 50 pompes en fait la tâche me paraît énorme et je vais résister si vous voulez parce que si vous dites deux pompes bah ok bon c'est bon je me baisse deux pompes c'est rien et en fait finalement de deux il passe à trois quatre cinq et ça s'accumule dans la journée il va faire 50-60 pompes ce qui est pas mal pour une petite habitude il appelle ça les tiny habits et il dit il faut créer des rituels et plutôt que se dire tiens bah en fait je vais faire ça à 8h30 par rapport à une heure calendrier de se dire je vais le faire je vais le greffer à une habitude existante parce que finalement mes comportements sont déjà en place et la meilleure façon d'introduire un nouveau comportement c'est de greffer un comportement existant donc après avoir ceci cela habitude existante je vais mettre en place cette nouvelle habitude donc après avoir après mettre doucher le matin je vais m'asseoir sur mon coussin de méditation après être sorti du travail je vais aller direct à la salle de gym j'ai pris mon sac de sport etc donc ne pas se mettre des barrières prendre en compte le fait qu'en fait on est un peu fainéant et puis il y a une petite voix dans notre tête de temps en temps qui dit non vas-y il ne va pas il fait froid ceci cela et bien en fait se faire des petits pièges pour ne pas avoir à compter sur la motivation pour qu'en fait le plus petit prochain pas possible le PPPPP soit en fait tellement petit à franchir que je vais y aller sans me poser de questions et qu'au final belle citation de Robert Louis Stevenson ne jugez pas chaque journée par la récolte que vous faites mais par les graines que vous avez plantées les graines ce sont les petites habitudes et les petits comportements que vous mettez en place et ces habitudes ces objectifs on en a vu une dimension tout à l'heure c'est que pour pouvoir agir il va falloir qu'il soit smart smart vous connaissez tous c'est spécifique mesurable atteignable réaliste temporellement définie on en a parlé quand on parlait du flow ou même tout à l'heure quand on parlait des tiny habits des habitudes minuscules il faut que mes objectifs soient clairs sinon je ne vais pas avoir de critères de succès ou d'échec et en fait c'est hyper important de pouvoir se dire je voulais être plus en forme et qu'est-ce que ça veut dire être plus en forme si mon objectif c'est juste d'être plus en forme je ne vais avoir aucun moyen de valider est-ce que c'est ma fréquence cardiaque au repos qui diminue est-ce que c'est de pouvoir faire 15 membres d'affilée de courir 10 km j'en sais rien mais d'avoir un critère objectif et ça c'est des choses qui sont bien rentrées dans les mœurs objectif smart vous en avez peut-être entendu parler au boulot ça s'applique à la vie perso d'autant plus et en fait voilà un objectif bien défini est à moitié atteint a dit Abraham Lincoln dans une belle inspiration alors ça veut dire c'est super on parlait de l'architecte donc en fait l'architecte qui a fait le plan et celui qui a bien défini les objectifs il est à moitié atteint mais attention après il faut être le maçon et il y a la deuxième il y a la seconde moitié pour atteindre l'objectif donc ça ne suffit pas d'avoir les objectifs smart et parfois on peut avoir un peu tendance c'est là on a dit prendre du recul l'architecte en fait on va définir ses objectifs on va dire ouais ouais c'est super et tout j'ai fait le truc j'ai clarifié mais ouais il faut passer à l'action et mettre les habitudes en place et mettre tout ça en mouvement créer si vous voulez une boucle une boucle de feedback c'est hyper important de suivre ses progrès de passer à l'action et de se dire ok en fait je me suis fixé les objectifs il y avait de boire deux litres d'eau par jour quatre portions de fruits et légumes du sport quatre fois par semaine essayer la méditation 10 minutes par jour etc mais ouais la carte d'objectif c'est cool mais derrière qu'est-ce que je fais pour y arriver et là en fait je vais traquer mes résultats et ouais mais en fait il y a trois jours cette semaine j'ai réussi à faire la méditation et en fait c'est à ça qu'elle sert l'appli Goalmap et pourquoi c'est pour en fait mieux se connaître avoir du recul par rapport à ce qu'on fait vraiment parce que parfois on est en décalage entre si vous voulez nos aspirations est-ce qu'on fait vraiment on vit dans une espèce d'illusion on vit dans la personne on vit dans l'image de la personne qu'on souhaiterait être plus l'image est grandiose plus on se pense épanouir réussie avec du succès etc qu'en fait il faut se mettre un miroir en face de soi et dire mais qu'est-ce que je fais vraiment alors parfois ça peut faire mal mais en fait c'est comme ça qu'on va commencer à engendrer une dynamique positive et il faut savoir que de traquer ces progrès ça nous aide à les intégrer et ça nous aide à mieux nous connaître il y a une étude fameuse sur près de 2000 personnes qui suivaient un régime et auquel on avait dit écoute la moitié il y avait un groupe test ils faisaient juste leur régime et l'autre moitié on leur disait tenez un journal un food blog un journal de votre alimentation et en fait on s'apercevait que les gens qui tenaient le journal de ce qu'ils faisaient perdaient deux fois plus de poids que les autres simplement parce qu'ils devenaient plus conscients de leur comportement et qu'en fait la connaissance de soi c'est la base pour progresser c'est à dire que tiens en fait j'ai compris comment je fonctionne je sais que dans l'après-midi déjà j'ai fait mon food blog j'ai toujours tendance à grignoter un snack et tout ça donc si je le sais je vais pouvoir anticiper et le remplacer par une banane à 4h30 exemple parmi tant d'autres mais qui montre à quel point si vous voulez la connaissance de soi est importante quand on parle de développement personnel et c'est si vous voulez le modèle smart smart goal c'est très bien mais c'est statique nous ce qu'on propose l'acronyme qu'on a inventé entre guillemets c'est star le star system et qu'est-ce que c'est le système star c'est S comme set your goals quoi se fixer des objectifs T traquer vos progrès A analyser vos vos résultats et R refixer reparamétrer vos objectifs et là vous avez vraiment une boucle vous avez à la fois la fixation d'objectifs smart évidemment le tracking on analyse les résultats pour se dire attends j'ai réussi j'ai pas réussi pourquoi est-ce que j'en ai pas envie est-ce que j'avais pas le temps est-ce que j'ai visé trop haut et ça va être dynamique et c'est comme ça en fait si vous voulez qu'on va entretenir mettre en place un cercle vertueux de la réalisation de soi alors voilà c'est un modèle qu'on vous propose c'est un modèle personnel qu'on a mis au point justement par itération dans nos vies perso il y a plein de manières peut-être de procéder des alternatives nous c'est juste ce qu'on voulait vous proposer on parlait avec vous aujourd'hui et partager un petit mot là on a fini Arthur je regarde l'heure attendez on est presque le temps est presque écoulé mais on va se garder 10-15 minutes pour les questions il n'y a pas de soucis on peut aborder c'est du temps utile je vous invite vous êtes sans doute des utilisateurs de l'appli je vous invite si vous n'avez pas vu la nouvelle version le nouveau design et tout je vous invite à aller sur l'appli on n'a rajouté pas mal de contenu on fait des podcasts on met les webinaires sur l'appli on fait des petites vidéos et c'est quelque chose qu'on va continuer à enrichir parce qu'on s'aperçoit que d'avoir des petits conseils au quotidien ça aide beaucoup on a rajouté pas mal de trucs ces derniers temps je vous invite à aller jeter un deuil et je vous invite aussi à laisser une note sur votre app store ça nous aide beaucoup à faire connaître l'appli et à la développer encore davantage je vous remercie n'hésitez pas à lire mon adresse email si vous avez des questions particulières et en attendant Arthur peut-être au fil de l'eau et de ce webinaire a relevé quelques questions auxquelles on va pouvoir essayer de répondre ouais alors il y avait une il y avait une question de Steve sur ton slide numéro 12 je crois avec les diagrammes physiques psychiques ouais est-ce que tu peux juste nous un peu nous réexpliquer comment ça comment ça marche en fait comment concrètement on fait l'exercice voilà celui-là ouais dans les ronds en fait est-ce qu'on doit mettre ses objectifs est-ce qu'on doit mettre sa note par exemple est-ce que je note mon sommeil ma nutrition en fait je vais faire je vais faire un truc je vais vous montrer ma carte d'objectif alors attendez hop autorisé donc là vous voyez que les fichiers sont organisés vous voyez mon écran tu vois mon écran Arthur ouais alors ça en fait c'est moi la carte d'objectif ok c'est un on disait se faire l'architecte de temps en temps moi c'est un truc que je vais regarder une deux trois fois par an donc en gros là haut j'ai mis mes catégories en fait chacun a ses catégories c'est ce que je disais tout à l'heure moi j'en ai beaucoup et j'ai pas mal d'objectifs c'est peut-être parce que je le fais depuis un petit moment peut-être que ceux qui débarquent je vous invite à en avoir un petit peu moins moi en perso je vais avoir l'esprit vocation c'est tout ce qui est professionnel boulot le body corps l'esprit pardon le 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 développement intellectuel la vie sociale le matériel artistique et la vie la vie en général donc je vais mettre mon objectif de type être mais tiens dans le corps ça va être d'être en forme d'être fit spirituellement ça va être d'être présent intellectuellement ça va être d'être vif etc matériellement ça va être d'être lean c'est à dire d'avoir le moins de choses possible ça je vais avoir mes objectifs Damien on voit on voit pas l'image en fait tu vois pas mon écran non moi je le vois je vois pas quoi tes fichiers alors je vais regarder hop les artaches là je pense que ça doit être bon bon Arthur tu m'entends c'est en train de charger sinon je voilà c'est bon donc moi j'ai les catégories qui sont somme toute personnellement chacun va avoir ses propres catégories dans chacune des catégories si vous voulez une catégorie c'est une colonne je vais mettre mes objectifs tout à l'heure on disait être avoir obtenir et faire dans chacun de ces domaines je vais dire qu'est-ce que qu'est-ce que j'aspire être qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux atteindre je me mets des petits de temps en temps quand je fais des visions je me mets un petit curseur de couleurs ça va aujourd'hui exemple en termes physiques vous allez être fit donc en forme et qu'est-ce que je veux atteindre mon allège il va falloir voir avec le confinement il y avait une grande je vais avoir comme saison le nage en eau libre faire ma première compétition d'apnée battre mon report de course de la pitié sur le 10 km etc et pour ça quelles sont les petites habitudes donc le faire parce que je me posais d'atteindre faire du sport 5 fois par semaine ne pas fumer bien dormir et manger sainement donc si vous voulez là j'ai vraiment photographié mes objectifs en parlant de la catégorie ce à quoi j'aspire à être dans cette catégorie et derrière ce que je veux atteindre et ce que je veux faire donc si vous voulez par rapport à ce que disait Steve dans un premier temps mettez tous vos objectifs sur la table vous prenez une feuille de papier vous notez tout et vous allez avoir des trucs qui vont sortir c'est un bon exercice à faire et de fil en aiguille vous allez en trouver des autres et à ce moment là quand tout est sorti ça va être un magma un peu informe là vous allez voir s'il y a des catégories qui émergent et là vous allez classer les choses par catégorie vous allez voir ce qui ensuite vous mettez ce qui est de l'ordre ok ça c'est de l'ordre de l'être ça c'est de l'ordre d'avoir ou atteindre et ça c'est de l'ordre de faire donc déjà je commence à avoir un peu d'ordre dans ma démarche et peut-être que je vais établir des priorités et laguer parce qu'il y a des choses qui vont compter plus que d'autres et peut-être que de tout vouloir atteindre en même temps si j'ai 20 objectifs peut-être ça va pas marcher si je suis au début de ma démarche peut-être je vais commencer par 4-5 et itérer donc voilà en sachant que les catégories comme on disait tout à l'heure elles vont être perso et c'est vivant donc c'est pas c'est pas figé dans le marbre ça peut évoluer au fil de l'eau à mesure que vous vous aligniez vos objectifs ou pas qu'en chemin vous apprenez à vous connaître etc on a Badreddin qui nous dit qu'il a tendance à procrastiner qu'est-ce que ça serait toi tes conseils pratiques justement pour limiter la procrastination même si c'est un sujet assez vaste ouais alors premier truc se dire tout à l'heure on a vu les habitudes minuscules se dire en fait le truc que j'ai à faire mettre la barre assez bas pour pas compter sur la motivation imaginons typiquement Badreddin se dit tiens mais en fait j'aimerais lire plus de bouquins et tout mais en fait j'ai du mal à m'y mettre parce que ouvrir le truc et là ça prend du temps et tout mais en fait se dire tiens je vais prendre la barre c'est d'ouvrir le bouquin je rentre chez moi j'ouvre un bouquin et je lis deux pages et en fait c'est un petit piège qu'on va se tendre pour pas procrastiner parce que ok en fait ça a l'air facile je vais pas procrastiner et du coup en fait je vais le faire et puis si je lis deux pages je vais être pris dans le flot je vais peut-être finir par en lire 5-10 et ça va muscler si vous voulez le muscle de ma motivation et après autre chose là on était sur le en termes d'habitude se dire quand on est sur la procrastination quel est le je l'ai vite dit tout à l'heure mais c'est un concept intéressant c'est 5 P c'est P P P P P c'est le plus petit prochain pas possible parfois dehors il fait froid faire du sport ça me paraît complètement délirant et il y a une partie dans ma tête qui me dit non mais c'est bon on y va pas reste à la maison t'es bien en fait ok j'y pense pas je me dis c'est quoi le prochain truc que j'ai à faire bah écoute je vais m'asseoir sur mon canapé et je mets mes baskets c'est le plus petit prochain pas possible le deuxième c'est quoi hop je mets ma montre troisième pas j'ouvre la porte quatrième pas allez je marche cinquième pas je trottine et en fait si on pense directement au gros truc ça nous paraît une montagne et en fait si on l'attaque à la petite cuillère bah en fait on arrive à la à la à la casser en petit bout et puis après à terme si vraiment en ayant appliqué des méthodes diverses et variées on procrastine toujours et là il faut peut-être revenir à sa vision c'est peut-être qu'il y a un décalage une une dissonance cognitive à un certain niveau qu'on n'a pas creusé la vision suffisamment pour qu'elle soit ancrée dans quelque chose de profondément aligné avec nos valeurs ok on a on a Vincent qui nous dit que lui il peut avoir tendance justement à se disperser et en faire un peu trop avoir trop d'objectifs trop de buts ouais qu'est-ce que tu conseillerais sur sur ce point bah moi je dirais toujours revenir sur le modèle du flow si à un moment on a trop on a trop d'objectifs et le truc c'est casser la gueule allez allez ok je repars sur 3 j'ai 3 objectifs je les ai bien paramétrés et en fait ok ça marche j'arrive à jongler avec les 3 balles bah là j'en rajoute j'en rajoute et d'avoir cette démarche de le faire petit à petit et peut-être de se dire aussi que c'est pas un truc sans fin que le but c'est pas de se fixer les objectifs objectif objectif après objectif il y a peut-être un un volume idéal qui nous rend heureux dans lequel on est vraiment dans le sentiment de flow moi je sympathise avec ce que dit Vincent parce que parfois je peux avoir l'habitude de m'en fixer un peu trop et de me laisser embarquer et de me dire tiens bah en fait cette année je voulais faire un marathon de nage j'ai fait un marathon de nage l'an dernier donc cette année pourquoi pas je vais traverser le détroit de Gibraltar mais en fait pendant l'hiver je vais nager un peu moins donc là je me remets à la course à pied et je veux battre mon record de 10 km de semi-marathon et en fait là je vais être dans une démarche sans fin et c'est pas forcément synonyme de satisfaction et en fait moi personnellement parfois il faut que je revienne à ma carte d'objectif et me dire en fait il y en a peut-être deux ou trois là-dedans qui sont ceux sur lesquels c'est ceux qui me rendent et c'est peut-être ceux-là qui comptent le plus et sur lesquels je vais me focaliser à titre perso moi je m'aperçois parfois que celui qui compte le plus justement j'en mets d'autres à côté et c'est un mécanisme de défense si vous voulez comme ça je me dis tiens j'ai atteint des trucs à côté parce que peut-être par peur de me confronter à l'objectif principal qui va être vraiment celui à l'aune duquel je vais me juger entre guillemets donc peut-être abandonner le jugement mettre le sens des priorités et y aller progressif on a une question d'Elisabeth Claire sur le sommeil toi c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement et tu disais que c'était peut-être la base d'un épanouissement personnel en fait sur le sommeil est-ce que toi tu aurais des conseils parce qu'on parle beaucoup de Miracle Morning mais il y a des gens qui sont des lèvres tôt d'autres qui sont des lèvres tard qu'est-ce qu'on doit faire Miracle Morning c'était peut-être une petite mode tout à l'heure on en disait des raccourcis des trucs des messages un peu marketing en fait on a tous besoin un besoin génétique de dormir un certain nombre d'heures et c'est hyper important d'en tenir compte si vous voulez faire Miracle Morning c'est très bien mais si vous levez plus tôt ça veut dire qu'il faut vous coucher plus tôt et il y a un besoin incompressible de sommeil alors vous pouvez travailler sur la qualité du sommeil mais la quantité de sommeil dont on a besoin elle est fixe elle va être différente pour chaque individu mais elle est fixe et si vous voulez on vit aujourd'hui dans des sociétés où on a tendance à être en dette de sommeil on a perdu 1h30 de sommeil en 50 ans en France alors que nos besoins de sommeil ils n'ont pas changé et que si aujourd'hui parfois on a le sentiment d'être improductif dans un fonctionnement qui n'est pas optimal d'être sur les nerfs d'être tendu de grignoter de ne pas résister à la tentation de ne pas se motiver à aller faire un truc mais en fait à la base il y a le sommeil s'il y a un objectif qu'on doit avoir c'est peut-être le développement personnel c'est peut-être simplement de bien dormir et un point je pense qui est important à avoir en compte à avoir en tête c'est que parfois on dit ouais mais moi on connait tous des gens qui n'ont besoin que de 5h ou 6h de sommeil pour être efficace soi-disant la réalité c'est qu'il y a une personne sur 12 000 qui a une déformation d'un gène qui fait que effectivement ils n'ont pas besoin de plus de 6h de sommeil mais pour le pour le reste d'entre nous en fait c'est 8h facile et c'est peut-être c'est important de l'avoir en compte parce que sinon en fait les gens qui disent ouais j'ai besoin de peu c'est juste qu'ils se sont habitués à fonctionner en deçà de leur capacité de manière non optimale et en fait le temps que vous investissez dans votre sommeil c'est du temps que vous allez gagner en mettant en place des rituels de sommeil en regardant pas les écrans le soir dans les deux heures qui précèdent le coucher en vous couchant en vous levant à des heures régulières pour avoir voilà un rythme circadien qui soit régulier etc moi je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle Pourquoi nous dormons de Matthew Walker et en fait à sa lecture vous dites vraiment que ce soit pour moi pour mes enfants en fait la base de tout la pyramide c'est le sommeil vous savez vous avez la pyramide de Maslow et si on dit le développement personnel c'est le truc qui est tout en haut c'est la réalisation de soi mais en fait il y a des briques tout en bas qui consistent à bien se nourrir et à dormir suffisamment Ok alors moi j'ai une dernière question la définition d'objectif ou la sur-définition d'objectif parfois ça peut aussi nous stresser tu disais on peut se juger et on peut se juger négativement parce qu'on n'y arrive pas donc est-ce qu'on doit quand même continuer à définir ces objectifs est-ce que c'est pas une est-ce qu'on se prive pas de liberté en fait C'est une bonne question en fait il ne faut pas il ne faut pas être dans le stress on n'est pas là pour se juger en fait dès qu'on commence à juger se dire ah ouais en fait t'es nul tu n'y arrives pas en fait c'est une petite voix dans notre tête qui a peur de réussir en fait si vous voulez et qui vaut mieux se dire écoute voilà je fais le conseil de toute façon si j'abandonne si je me juge et que je dis que je suis nul quel va être le résultat je vais abandonner en fait c'est pire des résultats possibles ça veut dire que je vais juger donc discréditer moi-même qui suis la seule personne à même de réaliser ses aspirations donc en fait je dois prendre en compte mes faiblesses les accepter et tout à l'heure on en a parlé on parlait du système star le système star c'est de dire je fixe des objectifs je traque les résultats j'analyse où j'en suis et je me refixe des objectifs en fait si vous gardez ce cercle vertueux en place vous allez pouvoir faire face à ces écueils parce que si un jour vous n'y arrivez pas vous vous dites attends quand je revois où j'en suis je vais me dire tiens je fais l'analyse là en fait j'avais pas de temps et en fait du coup j'étais stressé je dormais mal machin vous dites ah ok en fait il y a peut-être des trucs à ajuster j'ai peut-être mis la barre un peu haut et donc là je vais je vais revoir les choses à la baisse c'est en fait il faut que ce soit un dialogue c'est pas ah je dois faire ça et j'ai un modèle et en fait mais où j'en suis j'en suis là c'est stress c'est nul et tout sinon c'est entre les deux il va y avoir un dialogue des interactions et l'architecte et le maçon vont travailler travailler main dans la main et après pour voir ce que tu disais Arthur sur le fait d'avoir la discipline faut pas trop en faire et tout ouais il y a sans doute un juste milieu après moi je pense que se fixer les objectifs oui parfois ça on a l'impression que ça va c'est il y a un côté il y a un côté militaire ou un côté peut-être sur un côté exagéré de définir et tout etc et que peut-être on perd sa liberté mais en fait moi j'aurais tendance à dire c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est l'autonomie si c'est pas moi qui me donne les objectifs en fait la nature a horreur du vide et je vais me retrouver en fait à soit ne rien faire soit à remplir les objectifs que les autres m'ont donné donc en fait finalement de moi me donner un cadre ça ça tient d'une certaine discipline mais c'est une discipline qui est acceptée qui est auto-imposée c'est pas de la surveillance c'est de la sous-veillance et qu'en fait pour moi c'est ça c'est ça la liberté alors évidemment il faut savoir s'écouter sans se juger pour voir où on en est de la démarche et l'améliorer de manière itérative mais avoir des objectifs et avoir un cadre qu'on s'est donné soi-même c'est pas c'est pas c'est pas de la une auto-punition si vous voulez au contraire c'est vecteur de liberté parce que si c'est pas moi qui écris la partition je vais me retrouver à jouer de manière moyennement motivée la partition que j'aime pas trop qui a été écrite par quelqu'un d'autre moi je vous invite à jouer et écrire votre propre partition ok super merci Damien pour cette présentation donc on vous enverra l'enregistrement du webinaire et quelques ressources utiles notamment les livres dont Damien a parlé voilà je vous invite à n'hésitez pas à laisser une note comme disait Damien sur l'appli sur iOS et sur Android ça nous aide pas mal et puis voilà dites nous ce que vous avez pensé de ce webinaire si vous avez des questions sur vos objectifs sur votre méthode de développement personnel pareil n'hésitez pas on est là et on est prêt à répondre à vos questions passez un bon après-midi et puis à très vite salut au revoir et puis à très vite on est prêt à très vite on est prêt à très vite à très vite à très vite Merci.